Le départ de notre enquête, c'est que sur les OrdiVal, en imaginant qu'ils fonctionnent tous bien, il y a un témoin d'usage, c'est-à-dire que quand quelqu'un utilise un OrdiVal, on arrive à savoir quel usage il fait, combien de temps il passe, sur quelle appli, etc. Au début, je pensais que c'était juste voir ce qu'on regarde pour savoir si on ne fait pas de bêtises sur Internet. Au début, je pensais ça, mais avec un côté un peu pas positif, où vous avez tout sur notre vie privée. Il y en a qui ne seraient pas partants parce qu'ils vont se sentir fliqués, jugés. J'ai compris que c'était plus pour récolter les données, mais j'ai toujours cette part où je me dis que c'est de la surveillance. Moi, sur l'OrdiVal, ça ne me dérangerait pas, parce que je ne mets rien de privé. Après, sur les autres, il y a des photos. Il y a des documents personnels. C'est mieux de mettre sur les trucs scolaires, puisqu'ils disent que c'est un ordinateur scolaire. Pourquoi il ne faut pas utiliser Youtube et tout ? Si c'est juste l'OrdiVal, si ce n'est pas des données perso, si ça n'indique pas les sites où ils font tout ça, je pense que les parents, ça ne les gêne pas. Devant le temps qu'ils passent sur telle application, il faudrait que ça reste scolaire. Je pense que je serais beaucoup plus embêtée si on me proposait de mettre ça sur la tablette familiale, par exemple. Mais en même temps, l'OrdiVal n'est pas supposé ne servir qu'à ça. C'est aussi amener le numérique. Donc là, je pense que vous n'aurez pas l'image du réel usage du numérique. Vous aurez le témoin de l'usage de l'OrdiVal avec les limites dont on a parlé. Vous le mettriez sur son téléphone ? Non, pas sur le téléphone. Non, je pense que le téléphone ne mettra jamais traceur sur un téléphone des enfants. Mais il n'y a que sur l'outil donné par le collège pour une fonction qu'on a acceptée, pour une fonction particulière. Je n'attendrai pas que l'OrdiVal trace ce que fait mon enfant à la maison. Je me dis que c'est vraiment mon problème. Tu allumes ton ordi et tu as la lunette qui te rappelle qu'elle est là. Donc elle te dit bonjour, tu allumes l'ordinateur. Mais du coup, acceptes-tu de partager tes données ? Donc toi, tu dis oui ou non. Je l'active quand je n'ai plus envie. Je la désactive. C'est quand on veut. C'est la question qu'on vous pose. Si on me demande est-ce que tu veux être surveillée ? Moi, je dis non. Non, parce que moi, je dis que c'est mieux qu'on ne te demande pas. Ça ne change rien. Et qu'on l'active quand même parce que la plupart des gens, ils vont répondre non et ça n'aura pas d'utilité là. Je pense qu'il faut que ce soit fait tout seul. Si c'est quelque chose qu'on doit activer, les élèves l'activeront pas. Si c'est une manip à faire en plus, ça me semble compliqué. Il faut que ce soit visible, qu'on en ait au moins conscience. Oui, parce qu'après, on se dit peut-être qu'il y a des personnes qui vont se sentir plus à l'aise ou moins à l'aise. C'est vraiment que pour le scolaire, du coup, je me dis qu'il n'y a pas d'intérêt à le désactiver. Après, effectivement, il ne faut pas que ce soit sur l'historique. Ça, ça pourrait léger, mais clairement. Ce qui serait bien, comme toujours dans les enquêtes, c'est d'informer un petit truc d'information chaque année. Je vous rappelle que vous faites partie de notre enquête. Et donc là, ça permet, c'est tacite, mais ça permet aux parents de se désister s'ils n'est plus satisfaits. Ça peut être un système de désinscription, par exemple. Voilà, c'est ça. Après, c'est comme dans toutes enquêtes, on veut toujours être au courant de ce à quoi on a participé. Si c'est sur Snap ou Richestoll comme ça, ben non, on va dire que non. Après, on autorise sur les applications. Ça dépend aussi de tout ce que ça va prendre comme données. Ça dépend aussi de ça. Qu'on soit observé, mais que sur une certaine application. Qu'on ait le choix. Parce que moi, par exemple, si on me demande d'être observé sur YouTube, je lui dire non. Sur Instagram, je lui dire non. N'importe. Ou WhatsApp. Mais par contre, si on me disait Pronote à Modo, je lui dis, franchement, aucun problème. C'est quoi qui change entre ces... Bah, c'est personnel. Par exemple, WhatsApp, Instagram, ça va être très personnel. YouTube, c'est pareil. Alors que, Edmodo, si tu te rends compte que tes parents, même tes potes, ou même des profs, tout simplement, peuvent voir. Tu te dis, après, si c'est des gens qui vont juste le regarder vite fait. Quand vous faites des recherches sur YouTube ou sur Wikipédia, par exemple, Est-ce que ça, vous considérez que c'est personnel quand vous tapez un mot-clé ? Ou, c'est pas grave si on sait ce que vous tapez ? Bah, ça dépend. On cherche un nom d'un dinosaure. Parce que, en l'été, ils nous disent, vous pouvez aller faire des recherches. Ça, on s'en fiche, puisque qu'est-ce qu'ils vont faire avec un dinosaure ? Ok. Après, quand c'est des choses un peu plus hors de l'école, c'est... Parfois, j'aime pas. C'est juste pour savoir quel est le site le plus fréquenté pour les élèves, mais sinon, on ne rentre pas dans les détails. Voilà, si c'est juste le temps, ça va. 20%, j'aimerais qu'ils vont 2 heures par jour sur Google, 2, 5, 6, 6. C'est pas très, très, très utile de savoir qu'il a passé tant d'heures sur YouTube sans savoir ce qu'il a fait. Parce que si on dit, oui, il a passé, par exemple, 3 heures sur YouTube cette journée-là, il peut très bien avoir regardé la vidéo de quelqu'un qui fait mariole dans sa chambre ou la vidéo de quelqu'un qui lui apprend la psychologie envers ce genre. Donc, quelque chose qui est très intéressante. C'est pas très utile parce qu'il peut regarder n'importe quoi. Par exemple, s'ils savent que c'est moi, c'est assez dérangeant. Voilà, parce qu'ils ont un avis sur nous. De toute façon, j'ai envie de savoir que quand je te connais, t'as écrit ton prénom ou je sais pas quoi. Pour savoir, de toute façon. Au début, tu mets ton prénom et ton nom. Et après, si t'as pas envie, ça aurait été bien si tu voulais choisir. Choisir si tu es anonyme ou pas. Ah oui, oui. Dans les paramètres, par exemple, activer, désaccéder, anonyme, tout ça. Ça serait plus utile de montrer à profond. En fait, tant que c'est anonyme, ça ne dérange pas que vous ayez même toutes les données, même la vidéo qui peut aller, ce qu'on va regarder, ça serait pas dérangeant. Tant que c'est anonyme. Quand on fait un test, il suffit juste de pas écrire notre nom et notre prénom. Mais par contre, sur notre ordinateur, tout est déjà dedans. Donc en fait, nos données, quand elles vont y parvenir, comment elles vont être anonymes ? Je crois assez à la sécurisation et à l'anonymisation des données. Et au fait que s'il n'y aurait pas d'usage commercial de cette information. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est tracé pour un usage commercial. Là, on est d'accord. Mal intentionné. Voilà, là, d'accord, on aurait une image pour la recherche. Je me dis que si jamais l'éducation nationale veut savoir ce que j'ai fait à telle heure, à quel endroit et tout ça, ils vont savoir que je mette ça ou pas. Enfin, qu'ils le sachent maintenant ou après, ils vont savoir quoi qu'il arrive. Après, je leur fais gagner du temps, on va dire. Arriver à convaincre les parents que l'usage qui va en être fait n'est vraiment pas commercial et anonyme, je pense que ce serait compliqué. Et puis qu'il faut aider, que ça prend du temps. Peut-être que si ça vient d'un organisme, déjà, qui n'a pas d'intérêts commerciaux, peut-être que je serais plus, j'y croirais peut-être plus. Oui. Je ne sais pas, si c'est le ministère de l'éducation. On ne veut pas qu'ils viennent, ils posent à tout le monde, on ne sait pas ce que c'est. Parce qu'on ne les connaît pas, on ne les connaît pas. Mais genre, c'est comme ça, des cobayes, c'est la première fois qu'ils font ça. Enfin, je me sens trop sur le BIA. On dirait, oui, on nous testait tous les cobayes. C'est très bien qu'ils fassent une liste de tout ce qu'ils espèrent qu'ils veulent, comme statistiques. Et après, nous, de toutes les applications, c'est ce que je vais leur donner, comme un français, c'est ça, eux, qu'ils nous expliquent leur projet. Et qu'ils nous montrent que c'est bloqué, qu'ils ne peuvent pas regarder sur la chatte. Peu importe qui nous le présente. En fait, moi, j'ai envie de voir comment ça va réagir sur un écran avant de l'avoir moi.